Yo les gens, c'est Zag, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 21. Petite vidéo, comment on pourrait appeler ça, expérience. On va simuler 15 saisons et on va ensemble regarder un peu qui est la meilleure équipe de ces 15 saisons. On va surtout s'atteler sur la Ligue des Champions, voir qui va remporter la Ligue des Champions sur les 15 prochaines saisons. Donc j'ai pris le stade de Reims, j'ai pris une équipe qui a priori ne devrait pas jouer la Ligue des Champions ou le titre en tout cas de la Ligue des Champions, histoire de pouvoir simuler tranquillement sans fausser les résultats. Et du coup, on va regarder saison par saison qui a remporté la Ligue des Champions, est-ce qu'on aura des surprises ou pas ? On va essayer un petit peu de s'intéresser à ça et puis regarder un petit peu pourquoi pas les meilleurs buteurs et tout ça. Pourquoi pas même les vainqueurs de championnats, mais on va surtout se concentrer sur la Ligue des Champions pour voir quelle équipe va remporter en 15 ans le plus de Ligue des Champions. Et on pourra déterminer avec ça quelle équipe sera du coup la meilleure sur FIFA 21. On ne va pas perdre de temps, on va tout de suite se retrouver dès la fin de la première saison pour voir qui a gagné cette première édition de la Ligue des Champions 2020-2021. J'espère qu'on aura des petites surprises quand même durant cette vidéo, qu'on n'aura pas toujours Real, Barça, Bayern, Liverpool, des trucs comme ça, même si on se doute bien que c'est les équipes qu'on va voir le plus souvent. En tout cas, voilà, on va se retrouver donc directement pour la fin de la première saison. Nous sommes arrivés à la fin de la première saison. On va tout de suite checker, déjà par curiosité, sans surprise PSG. Voilà, PSG qui remporte du coup le championnat de Ligue 1. On va tout de suite regarder la Ligue des Champions, le vainqueur. Le premier vainqueur, c'est la Juve. C'est la Juve première. Quand même, petite surprise, je me serais plus attendu. Peut-être avoir Liverpool qui fait quand même finaliste à Manchester City. On voit que l'Inter a été en demi-finale. C'est pas mal. Le Bayern aussi, quand même, ils ont été pas mal. J'ai eu un beau parcours de la Juve qui sort Chelsea en 8e, qui sort l'Atletico en quart, en demi, qui sort le Bayern quand même. 4-2 au cumul, c'est pas mal. Et du coup, qui remporte la première édition de la Ligue des Champions. On va vite fait checker les meilleurs buteurs, surtout de la Ligue des Champions. Alors, en Ligue 1, c'était Memphis. Memphis 26 buts, bien joué à lui. Mais en Ligue des Champions, qui a remporté le trophée de meilleurs buteurs, c'est Eden Hazard. Eden Hazard avec le Real Madrid, 10 buts en 8 matchs. Pas mal du tout. Meilleur passeur Rakitic, ouais. Mais Hazard, assez surprenant ce qu'il nous a fait avec le Real Madrid. Et du coup, je voulais vite fait quand même, je ne sais pas si on va le faire tout le temps, sur chaque saison. Mais on le fera peut-être juste au début, à la fin, voir un petit peu. Donc là, c'est le Bayern qui a remporté le championnat d'Allemagne. Je veux juste regarder City qui va gagner en Angleterre. Le problème, c'est que c'est un petit peu long de switcher. Est-ce qu'on ne peut pas directement ? Ah si, ouais. On va pouvoir aller plus vite en regardant directement ensuite en Espagne. En Espagne, c'est l'Atletico qui va devancer le Barça et Villarreal. Ouh là, le Real Madrid, c'est en 4e. Ok. Et en Serie A, c'est tout simplement la Juve. Forcément, la Juve devant l'Inter, le Napoli. Donc, par l'instant, la Juve qui part très très bien. Très belle saison pour eux. Victoire en championnat, victoire en Ligue des champions. C'est une première saison déjà bien réussie pour eux. Ils prennent une petite avance déjà dans l'élection de la meilleure équipe. On va se retrouver donc pour la deuxième saison. Fin de la deuxième saison, les gars. On va directement aller checker qui a remporté la Ligue des champions. Déjà, en Ligue 1, je suppose que pas de surprise. On a fait 8e quand même avec le stade de Rennes. C'est pas mal. Ouh, petite surprise. C'est l'Olympique Lyonnais qui va remporter la Ligue 1. Assez surprenant devant le Paris Saint-Germain. Je m'attendais à ce que le Paris ne soit pas battu avant un petit temps en Ligue 1. Mais dès la deuxième saison. Et en Ligue des champions, c'est surtout cela qui nous intéresse. C'est l'Atletico Madrid devant le Barça. La Juve qui fait quand même encore une demi-finale. Donc, il n'y a pas de chance qu'il est éliminé avec le but à l'extérieur. Mais qui avait encore sorti City. Ça avait fait encore de belles choses à la Juventus. Et finalement, c'est quand même l'Atletico Madrid qui va s'imposer. Eux qui ont toujours galéré. Ils vont enfin réussir à trouver la Ligue des champions. Elle a gagné. Du coup, on va faire un petit point très rapidement sur les meilleurs buteurs de cette Ligue des champions. De cette deuxième édition. Du coup, on aura par héros avec Villarreal. Ah ouais. Les buteurs, ça ne veut rien dire. Des fois, Lukaku, OK. Griezmann, Saoul qui sont à 7 buts. Il n'y a pas eu un joueur qui a marqué beaucoup de buts. Les passes des, ce sera Félix. On va checker vite fait du coup les championnats. Pour voir si on a quelques petites surprises autres que Lyon. Parce qu'il faut se dire quand même que Lyon, c'est une surprise. Le Bayern, encore une fois, qui va être champion. En Angleterre, c'est Liverpool cette fois-ci qui va s'imposer. Ensuite, on va aller regarder en Espagne. En Espagne, c'est l'Atletico Madrid. Quelle saison pour l'Atletico. J'ai l'impression que le vainqueur de la Ligue des champions, il va toujours remporter son championnat. On verra si ça se confirme. Et du coup, je crois que ça y est. D'ailleurs, c'est la deuxième fois que l'Atletico gagne le championnat. Ils sont très très chauds là, l'Atletico. Ils sont très très chauds. Et du coup, l'Italie, je les ai passés. En Italie, on a donc encore la Juventus où c'était très sérieux. Alors, Execo avec l'Inter, ils ont une meilleure différence. Donc voilà pour cette deuxième saison. On a du coup l'Atletico qui revient, on va dire, un partout en termes de Ligue des champions avec la Juve. A voir maintenant qui va remporter la troisième édition. Et c'est parti pour la troisième saison. On va déjà aller checker la Ligue 1. On a fait septième, franchement, c'est un petit plus on va dire. Mais on fait des bons résultats avec Reims en simulant tout. En tout cas, le PSG qui va retrouver son titre de champion de Ligue 1. Nous, on va directement s'attarder sur la Ligue des champions après la Juve d'Atletico. C'est Chelsea. Pour l'instant, on a trois vainqueurs différents. Chelsea qui va aller remporter la coupe aux grandes oreilles. On a eu Leipzig quand même qui a fait une demi-finale. C'est pas mal, Leipzig en demi-finale, comme en vrai. Ils ont sorti Manchester United. Ouais, pas mal, pas mal. Pas mal, du coup, c'est Chelsea qui va remporter cette troisième édition. On va aller directement regarder les buteurs en Ligue des champions. Timo Werner. Oh la 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 la. Timo Werner. 15 buts pour Timo Werner. Là, on comprend pourquoi Chelsea a remporté la Ligue des champions. Pour l'instant, de loin le meilleur buteur qu'on ait pu voir sur ces trois saisons. 15 buts en 13 matchs. C'est une très, très grosse performance. Pas loin du record de Cristiano Ronaldo qui est de 17. On les passe décidément, on s'en fout un petit peu. Mais voilà, là, Timo Werner, il a été très, très chaud avec Chelsea. On va vite faire regarder, du coup, les autres championnats. C'est Leipzig qui va devancer le Bayern. On a des petites surprises, c'est bien. Leipzig champion dès la troisième saison. En Angleterre, Manchester United. Donc, un troisième vainqueur différent aussi pour l'Angleterre. On a eu City, Liverpool, maintenant United. Ensuite, du côté de l'Espagne, c'est le Real qui va gagner. Cette fois-ci, l'Atletico ne fera seulement que quatrième après deux victoires. Et puis, en Serie A, c'est pas la Juve. La Juve, c'était très serré entre Naples et l'Inter et la Juve. C'est finalement le Napoli qui va remporter la Serie A. Et bien, on a quand même pour l'instant déjà des petites surprises dès la troisième saison. C'est plutôt pas mal. Chelsea et Werner ont fait très, très fort pour cette édition. On va directement voir ce qui se passe pour la quatrième saison. Nous sommes arrivés, du coup, à la fin de la quatrième saison. Ouais, si je ne perds pas. Mais quand on a été viré du stade de Reims, en même temps, c'est un petit peu normal. On est avec Dunkerque maintenant en Ligue 2. Donc, du coup, il n'y aura pas de spoil, entre guillemets, pour le championnat de France. En tout cas, on va regarder la Ligue des champions. Le vainqueur, c'est l'Inter. Un quatrième vainqueur différent de la Ligue des champions. Ça va être dur de les partager et de dire à quelle équipe aura été la meilleure. Si à chaque fois, c'est un vainqueur différent. Leipzig qui fait une finale. Leipzig, ça n'arrête pas de s'améliorer. Leipzig vraiment très, très fort qui sort le Bayern en demi. Donc, vraiment, là, on a Leipzig qui fait des belles performances. Peut-être qu'ils vont finir par la gagner, cette Ligue des champions. En tout cas, ce serait mérité pour eux. Après, la demi-finale, ils font une finale. Du coup, on va aller regarder les meilleurs buteurs de la Ligue des champions. Après les 15 buts de Timo Werner, est-ce que quelqu'un sera capable d'aller faire mieux ? Ça me paraît très compliqué, quand même. Ça me paraît très compliqué. Là, on a Quincy Promes, du coup, qui est devant. Avec 9 buts avec l'Ajac, c'est pas mal. Pas mal pour Quincy Promes devant Sterling. Alexander Isaac, OK. OK, OK. Pour les buteurs, pas d'énormes surprises. Rien de choquant. Maintenant, les autres championnats ont commencé. Les Leipzig, ils sont très, très chauds en Allemagne. Deuxième fois de suite qu'ils remportent le championnat. En Angleterre, c'est Manchester City qui va retrouver le titre. Du côté de l'Espagne. L'Espagne, le Real Madrid qui conserve son titre avec zéro défaite. Ça, il faut quand même le noter. Et en Ligue 1, c'est encore une fois le PSG avec... Hein ? Comment ça ? Ils ont joué 54 matchs ? Qui sait ce bordel ? Mais what the fuck ? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça, les gars ? Là, je suis perdu. Pourquoi il y a eu 54 matchs qui ont été joués en Ligue 1 ? Comment ça, 54 matchs ? Est-ce que c'est un bug ? On est d'accord que là, ouais, 34. Je n'ai pas fait attention. 38. Pourquoi ? On a eu 54 matchs en Ligue 1, les gars. Qu'est-ce que c'est que cette douille ? Qu'est-ce qui s'est passé encore chez IELA pour que ça... Ouais, la petite surprise, petit bug. Parce qu'il n'y a pas plus d'équipes. Il y a bien 20 équipes, mais 54 matchs ont été joués. Aucune idée pourquoi. Alors là, les gars, je n'ai pas compris. Parce que je me disais bien, 141 points, qu'est-ce qu'il s'est passé pour avoir autant de points ? Ce n'est pas possible. Même en 38 victoires, je crois, tu ne fais pas... Bah oui, en 38 victoires, tu ne fais pas 141 points. Donc, ok, petit bug encore. Du côté de la série A, est-ce que c'est normal ? Oui, et victoire de la Juve, assez nettement. En même temps, on sait qu'il domine pas mal. Ok, donc voilà pour cette quatrième saison. Donc, on a l'Inter qui remporte la Ligue des Champions. On se retrouve pour la cinquième saison, tout simplement. On est arrivé à la cinquième saison. On est au tiers plutôt de la vidéo. Cinquième saison, est-ce qu'on aura une surprise ? Est-ce qu'on va avoir encore un vainqueur différent pour la Ligue des Champions ? Eh oui, cinquième vainqueur différent. L'Inter qui refait une finale, mais qui ne va pas la gagner cette fois. C'est le Bayern. Le Bayern qui va au bout. La Real Sociedad, demi-finale. Ouais, pas mal, pas mal. Vraiment, on a des petites surprises là, des clubs qu'on n'a pas l'habitude de voir à ce stade de la compétition. Et le Bayern qui a très très facilement géré sa Ligue des Champions, qui va gagner la Ligue des Champions. On va voir du coup si ça se confirme, est-ce qu'ils vont aussi remporter le championnat. D'abord, on va faire un petit point sur les meilleurs buteurs. Meilleurs buteurs de la Ligue des Champions. Alexander Isaac avec l'Inter, il me semble qu'il était déjà une fois dans les premiers. Donc, c'est pas vrai. On voit que Depay a signé à Dortmund. Aussi même du côté du Bayern. Il y a déjà eu beaucoup de transferts à Lukaku à Monaco. Ouais, beaucoup, beaucoup de transferts. Ricky Pucci qui est du côté de l'Inter. Il y a beaucoup de transferts qui se sont faits. Vraiment, pourtant, j'ai mis en sévère. Alors, pour, comment on appelle ça ? Pour les transferts, vous avez compris. J'ai mis l'option sévère pour que ce soit compliqué. Alors, est-ce que c'est compliqué aussi pour les IA ? Je ne sais pas. Enfin, bref, voilà pour les buteurs. On va faire un petit point sur les vainqueurs des autres championnats. A commencer par le Bayern. Voilà, ça se confirme. Dès que tu gagnes la Ligue des Champions, tu gagnes ton championnat national. Pour l'instant, ça a toujours été le cas, il me semble. Première Ligue, c'est Manchester City qui va remporter la Première Ligue. Ensuite, du côté de l'Espagne, le Barça. On ne les a pas encore vus gagner le Barça. Ils vont regagner une Ligue 1 en Ligue 1 PSG. PSG, cette fois-ci, il y a eu 38 matchs. Alors, je ne sais pas c'était quoi ce bug. J'espère que ce bug n'arrivera pas en carrière manager. Parce que si on doit faire 54 matchs, je ne vous explique pas la durée de la saison. Je ne vous explique pas. En tout cas, du côté de l'Italie, ce n'est pas l'Inter qui a été finalisé la Ligue des Champions. C'est la Juve qui va remporter la victoire et le championnat italien. Pour l'instant, on a 5 vainqueurs différents avec le Bayern. Ça va être difficile de les partager. Je pense qu'à partir de maintenant, on va commencer à avoir des clubs à gagner plusieurs fois. En tout cas, j'espère. Parce que si on a 15 vainqueurs différents, on ne pourra pas vraiment élire une équipe plus que l'autre. En tout cas, on se retrouve pour la 6e saison. On est arrivé à la fin de la 6e saison. On va tout de suite aller voir qui a remporté la Ligue des Champions. Est-ce qu'on a un vainqueur différent encore une fois ? Encore un vainqueur différent. 6 compétitions, 6 vainqueurs différents. C'est le Barça cette fois. Le Barça qui va aller la remporter. On a vu aussi Leverkusen qui fait une demi-finale. C'est pas mal. J'aime bien regarder. On peut voir s'il y a eu des surprises dans les quarts ou les demis. Donc, encore une fois, un vainqueur différent. C'est assez fou quand même de voir qu'il n'y a pas une équipe pour l'instant qui l'a remporté deux fois. Au niveau des meilleurs buteurs, est-ce qu'on aura quelqu'un qui sera capable de faire mieux que Timo Werner ? J'en doute. J'en doute. Oussema Warr qui a signé du côté de City. 10 buts. Bravo. Bravo Oussema. Très grand bravo à lui. Meilleur buteur de la Ligue des Champions pour Oussema Warr. C'est très très fort. Du coup, on va aller vite fait checker les autres championnats pour voir. Du coup, c'est qui qui a cette Barça ? On va voir si le Barça a remporté. En tout cas, c'est le Bayern qui va s'imposer en Allemagne. En Angleterre, c'est Chelsea. Largement d'ailleurs. Très belle saison pour Chelsea en championnat. Du côté de l'Espagne. Est-ce que ça va se confirmer ? Est-ce que c'est le Barça ? Eh oui. Je crois que c'est toujours acté. Le vainqueur de la Ligue des Champions va remporter son championnat national. Le Barça qui va le remporter. En Ligue 1, ce sera le PSG devant Monaco et l'Olympique Lyonnais. Et en Serie A, c'est Milan. Oh là, c'est Milan qui va retrouver le Scudetto. Pas mal. Pas mal pour la C'est Milan. Et du coup, encore un vainqueur différent. Ça fait juste six compétitions, six vainqueurs différents. Est-ce que pour la 7ème édition, on aura enfin un club qui va marquer un petit deuxième point dans cette mini-compétition de qui est le meilleur club sur les 15 saisons de FIFA ? On verra bien. On se retrouve pour la 7ème saison. Nous sommes arrivés à la fin de la 7ème saison. On a été virés pour la petite histoire. On est maintenant du côté de Chambly. Je pense qu'on va être encore virés deux, trois fois minimum. Du coup, Ligue des Champions après le Barça qui va reprendre le flambeau. C'est Manchester City. On a encore un vainqueur différent. C'est fou. On va vraiment faire 15 vainqueurs différents. C'est City. La Roma qui était en demi-finale. Au début, je me suis dit qui est cette équipe ? Mais c'est vrai qu'il n'y a pas les licences de la Roma sur FIFA 21 en quart de finale. Pas vraiment de surprise de Milan qui s'était glissé en quart aussi. C'est pas mal pour eux. Et Manchester City qui a une facilement 4-1 en finale de Ligue des Champions. Donc, encore un vainqueur différent. Décidément, on ne va vraiment pas réussir à les partager. En termes de meilleurs buteurs, est-ce qu'on fera mieux que Timo Werner ? J'en doute. Raphaël Léao, du coup, qui est du côté de la Roma, qui a mis 11 buts. Pas mal. Pas mal pour Raphaël Léao. Alors, on a un joueur inconnu, Gullarte. En tout cas, moi, je ne le connais pas. Je ne sais pas si c'est un Régen, un joueur du centre de formation ou une petite pépite. J'en sais rien, en tout cas. De l'Olympique Lyonnais qui a marqué 9 buts. C'est pas mal. On va aller checker, du coup, maintenant, les championnats. On va voir, du coup, si c'est Manchester City qui aura gagné en Angleterre. En tout cas, petite surprise, Leverkusen qui va arracher le championnat d'Allemagne au Bayern. Donc, ça, c'est plutôt sympa. En Angleterre. Oh, c'est la première fois, les gars. C'est la première fois qu'on n'a pas un vainqueur de Ligue des Champions qui remporte son championnat national. Surtout qu'en plus, City fait seulement quatrième. Quatrième, ce n'est pas fou. Ce n'est pas fou pour Manchester City. Du coup, c'est Chelsea qui a gagné. Du côté de l'Espagne, c'est le Real Madrid. Pas de surprise. Je regarde un peu les premiers. Pas de surprise du côté de l'Espagne. Et en Ligue 1, ce sera l'Olympique Lyonnais. Deuxième fois qu'ils remportent le championnat. Devant le Paris Saint-Germain. Et en Serie A, c'est le Napoli. Napoli, deuxième fois aussi qu'ils remportent le Scudetto. Donc, c'est bien. Ça se partage. On n'a pas tout le temps les mêmes vainqueurs. Ça se partage un petit peu. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal pour le moment. On va se retrouver, nous, pour maintenant la huitième saison. On va tout doucement arriver à la moitié de cette petite expérience. Est-ce qu'on aura enfin une équipe qui va remporter pour la deuxième fois la Ligue des Champions ? J'espère quand même. On verra bien. On se retrouve à la huitième saison. Let's go pour la huitième saison. Est-ce que ce sera enfin le moment où on aura une équipe qui a déjà remporté la Ligue des Champions ? J'ai l'impression que ce ne sera toujours pas le moment. Eh bien, non. Eh bien, non. Huitième Ligue des Champions. Huitième vainqueur différent. Cette fois-ci, c'est Liverpool. On a l'Inter qui a été beaucoup de fois finaliste. Ils ont gagné une fois. Ils ont été beaucoup de fois finalistes. Mais pour l'instant, toujours aucune équipe qui ne l'a gagné deux fois. Liverpool, pas trop de surprises. Là, on a que des grosses équipes. L'Inter qui fait quand même de beaux parcours en Ligue des Champions. En ce qui concerne les meilleurs buteurs, est-ce qu'il y a un joueur qui va réussir à battre Timo Werner ? Ça va être dur. 15 buts, c'est quand même énorme. 11 buts, quand même. C'est pas mal pour l'Otaro Martinez. Mais ça n'aura pas suffi pour aller soulever la coupe. Quand même, 11 buts. C'est pas mal du tout. Les championnats nationaux. Qui a remporté les championnats ? Leipzig, troisième fois pour Leipzig. Leipzig, très très fort en Allemagne. Qui bat souvent le Bayern en huit saisons. Déjà, ils l'ont remporté trois fois. Manchester City, après sa quatrième place, qui va retrouver le titre en Angleterre. Ensuite, du côté de l'Espagne, c'est le Real Madrid devant le Barça Atlético. Pas trop de surprises comme d'habitude. En Ligue 1, Paris. Encore Lyon. Wow, Lyon, ils sont chauds. Lyon, ils sont très très chauds. Pareil pour eux. C'est déjà la troisième fois qu'ils remportent la Ligue 1. Et en Serie A, c'est du coup la Juve qui retrouve largement son titre de champion d'Italie. Du coup, encore une fois, 8 Ligue des Champions, enfin 8 saisons et 8 vainqueurs différents. Ça va arriver, je pense quand même. Il y a au moins une équipe qui va remporter deux fois la Ligue des Champions en 15 saisons. Sinon, ça va être un peu compliqué de les départager. On va se retrouver, nous, pour la neuvième saison. Nous sommes arrivés, les gars, à la fin de la neuvième saison. On va aller checker du coup la Ligue des Champions. Je ne vais rien dire cette fois-ci. Et du coup, Arsenal ! What the fuck ? Arsenal qui va remporter la Ligue des Champions. On ne les avait même pas vus dans les huitièmes, dans les quarts depuis le début de la vidéo. Et là, on a Arsenal qui remporte la Ligue des Champions. Assez surpris. Assez surpris de voir Arsenal la remporter. Du coup, neuvième vainqueur différent. Je crois qu'on va avoir 15 vainqueurs différents, les gars. Je crois clairement qu'on va avoir 15 vainqueurs différents. Incroyable. Arsenal, qu'on n'avait même pas trop vu bien placé en championnat. Qui là, va nous soulever la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. Je suis assez surpris. Assez surpris. On va aller voir du coup maintenant les meilleurs buteurs. Est-ce qu'on aura une petite surprise ? Calvert-Lewin qui est passé du coup de Everton à Arsenal. qui finit qu'au meilleur buteur avec Valverde qui lui est du côté de Leipzig. On a Ansu Fati à Liverpool. Les transferts, ça ne veut rien dire. Les transferts, il y a tout le monde qui est parti. C'est assez incroyable. On va aller regarder du coup maintenant les autres championnats. Leipzig qui va encore remporter la Bundesliga. Leipzig, c'est devenu meilleur que le Bayern. Incroyable aussi ça. Incroyable. Je pensais vraiment que le Bayern allait tout gagner. Chelsea qui va... Mais c'est fou ça. Arsenal, ils font huitième. Mais qu'est-ce qu'une la Ligue des Champions ? What the fuck ? Il se passe des trucs bizarres. Là, c'est une saison un peu particulière. Du côté de l'Espagne, c'est le FC Barcelone qui va remporter le championnat en France. Est-ce que Paris va encore... Rennes ! Wow, cool ça les gars ! Rennes ! Rennes qui va être champion de Ligue 1. C'est incroyable ça. On verra s'ils vont faire quelque chose en Ligue des Champions. Mais Rennes 1er. Lyon seulement 6e. Il y a une Nice 4e. C'est bien là. On a des belles surprises. On a de très belles surprises. Et la Juve en Italie qui va remporter du coup... Le championnat n'a toujours pas une équipe qui a gagné deux fois la Ligue des Champions. C'est du coup maintenant Arsenal qui va s'ajouter à la liste des vainqueurs. On va se retrouver pour la 10e saison. Le temps passe et pour l'instant on n'a toujours pas d'équipe qui a gagné deux fois la Ligue des Champions. Je m'attendais vraiment à avoir une équipe qui a gagné 3-4 fois. Pour le moment c'est très compliqué. On se retrouve nous pour la 10e saison. La 10e saison les gars ! J'espère que cette fois on va avoir un deuxième vainqueur. Un vainqueur qui a déjà remporté la Ligue des Champions. On voit qu'on a... Avec Dunkerque on a fini deuxième quand même. On va monter en Ligue 1 ce qui est assez incroyable. Du coup Ligue des Champions après Arsenal. C'est le Bayern ! C'était Arsenal en finale. Attention Arsenal. Arsenal vous allez dire comment ça se fait qu'ils sont en Ligue des Champions. Vu qu'ils l'ont gagné l'année dernière forcément. Ils sont qualifiés pour la saison suivante. Mais Arsenal ils font des sacrées performances en Ligue des Champions. Est-ce qu'on a eu un petit peu des surprises là en quart de finale ? Non. On a un peu les équipes qui cartonnent en ce moment. Du coup Arsenal qui refait une finale. Mais c'est le Bayern. On a enfin une équipe qui a remporté deux fois la Ligue des Champions dans les dix premières saisons. C'est le Bayern. C'est le Bayern qui va du coup faire entre guillemets l'exploit. Et qui va prendre un avantage pour la meilleure équipe. Du coup on va aller checker nous les meilleurs buteurs de la Ligue des Champions. Et on a ce fameux Goularté qui était du côté de l'Olympique Lionel. Et qui est maintenant à Chelsea. Qui va finir meilleur buteur devant Soufati. Des joueurs qu'on a l'habitude de voir maintenant dans les meilleurs buteurs. Mais toujours loin des 15 buts de Timo Werner. En troisième saison je crois. Qui a été très très fort. On va aller voir maintenant si on a des surprises du côté des championnats pour cette dixième saison. Leipzig encore. Mais Leipzig ils sont incroyables. Leipzig c'est devenu meilleur que le Bayern. C'est leur je crois cinquième titre de champion. Ce qui est assez incroyable en Angleterre c'est Liverpool. On a Arsenal qui fait un petit peu mieux. Mais cinquième cette fois ils ne seront pas en Ligue des Champions l'année prochaine. Ensuite l'Espagne. L'Espagne, l'Espagne, l'Espagne. Pas de surprise c'est le Barça devant Atletico et le Real. Je crois que ça a toujours été les trois là. Pas dans ce même ordre. Mais ça a toujours été Atletico, Real, Barça. Aux trois premières places en Ligue 1 après Rennes. C'est Monaco. Mais waouh il y a toujours des vainqueurs différents. C'est bien franchement c'est bien. On a beaucoup de surprises là. Après Rennes on a Monaco. C'est vraiment cool de voir que ça change un petit peu. Et c'est l'Inter qui va gagner du côté de l'Italie avec la Lazio qui fait deuxième. Donc enfin. Enfin le Bayern a remporté une deuxième Ligue des Champions. Maintenant on va partir pour la 11ème saison. On approche doucement de la fin de la vidéo. On verra maintenant s'il y a une équipe qui va égaler le Bayern avec deux victoires. On va déjà directement se retrouver nous pour la 11ème saison. Nous sommes arrivés à la fin de la 11ème saison. On a encore été virés. Cette fois-ci on est du côté de Lorient. On va directement voir qui est champion de Ligue 1 après Monaco je crois du coup. Après Monaco c'est le Paris Saint-Germain qui va retrouver son titre de champion de France. Ligue des Champions. Après le Bayern on aura le Real Madrid. Le Bayern qui était en finale mais le Real Madrid qu'on n'avait pas encore vu vainqueur. Qui vont gagner. Donc pour l'instant c'est le Bayern qui va garder son petit avantage pour le meilleur club en 15 saisons sur FIFA. On a Leverkusen qui a fait une demi-finale. C'est quand même pas mal du côté de Leverkusen. On va aller regarder les meilleurs buteurs. Est-ce qu'on va avoir des surprises ? Déjà là on a un Lançois qui a fini les meilleurs buteurs de Ligue 1. Pourquoi pas ? Pourquoi pas et du côté de la Ligue des Champions. C'est Vinicius Junior et le Real Madrid qui marquent 10 buts. Donc c'est pas mal ça pour Vinicius. On va regarder du coup les autres championnats. Dortmund qu'on n'avait pas vu gagner encore le championnat d'Allemagne. Qui va le remporter devant le Bayern et l'Eipzig. On aura du côté de la première Ligue Chelsea. C'est je crois la deuxième ou troisième fois qu'ils remportent le titre. Donc c'est pas mal pour Chelsea. Du côté de l'Espagne. Oh ! Grosse surprise ! Enfin une surprise les gars. La Real Sociedad qui va remporter le titre devant le Real, le Barça et l'Atletico. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. La Real Sociedad qui surprend un petit peu. Et du côté de la Serie A, c'est encore la Juve. La Juve qui domine toujours la scène nationale. Clairement la Juve qui a pris quasiment tous les scudettos. À part peut-être 3 ou 4 saisons sur les 11 qu'on a faites. Du coup c'est le Real Madrid qui va rajouter son nom à la liste des vainqueurs. Nous on va se retrouver pour la 12ème saison. On approche très très fortement de la fin. 12ème saison pour l'instant. Seul le Bayern a remporté deux fois la Ligue des Champions. Nous on y va du coup pour la 12ème saison. On est donc arrivé à la 12ème saison. Fin de 12ème saison. On va aller tout de suite voir qui a remporté la Ligue 1. C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? C'est Rennes de nouveau. Rennes qui prend un deuxième trophée de Ligue 1 en Ligue des Champions. Après le Real Madrid. Qui va gagner ? C'est l'AC Milan. Et on a vraiment tellement de vainqueurs différents. Le Bayern qui fait une 3ème finale de suite. Ils ont gagné. Ils ont perdu en finale contre le Real. Et là ils reperdent contre le Milan. Avec l'Atletico qui a été en demi-finale. Et le Barça en quart de finale. Pas vraiment de surprise. Si ce n'est la Real Sociedad qui monte un petit peu plus haut. Ils ont déjà fait une demi. Pourquoi pas la soulever la coupe avant la fin. Ça va être compliqué mais pourquoi pas. Du coup encore un nouveau vainqueur. Encore un nouveau vainqueur. Le Milan AC. C'est le meilleur buteur. Il ne commence à avoir plus trop de joueurs. Si encore Mbappé qui est présent. Je regarde un petit peu. Mais il ne commence à avoir quasiment que des régènes. Maintenant. Le meilleur buteur en Ligue des Champions. C'est tout simplement Malen. Malen. Le Hollandais qui va marquer 10 buts avec le Barça. On a Brewster joueur qui est de base à Liverpool je crois. Qui a fait une belle saison aussi avec le Milan AC. Et du coup maintenant on va checker. On a vu que c'est Rennes qui a remporté la Ligue 1. En Bundesliga. C'est Dortmund qui va gagner. Première Ligue. Liverpool. Arsenal 2ème. C'est pas mal ça pour Arsenal. Du côté de l'Espagne. On aura le Real Madrid devant le Barça. La Real Sociedad. L'Atletico Madrid. Et est-ce qu'on a encore la Juve ? Non c'est le Milan. Milan qui fait le doublé du coup. Ligue des Champions. Et championnat peut-être même plus. Mais on ne le saura pas. Du coup maintenant on va pouvoir se diriger vers la 13ème saison. Je suis en train de me dire. Est-ce qu'il n'y a pas que 14 saisons ? J'en ai compté 15. Mais est-ce qu'il n'y a pas que 14 saisons ? Je ne sais pas exactement. Non je crois qu'il y en a 15. On verra bien en tout cas. On va se diriger vers la 13ème saison. Et on va voir pour l'instant toujours avantage au Bayern. Qui a remporté 2 Ligue des Champions. Fin de la 13ème saison. On va aller voir déjà qui a remporté la Ligue 1. Et c'est tout simplement Lens les gars. C'est le Racing Club de Lens. Qui a remporté la Ligue 1. On est en 2034 je crois. 2034, 2033. Je ne sais plus exactement. Mais c'est le Racing Club de Lens. Qui a remporté la Ligue 1. Incroyable. Incroyable de voir le Racing Club de Lens gagner la Ligue 1. En termes de Ligue des Champions. C'est le Bayer Leverkusen. Qui a gagné contre Paris en finale. On a Leipzig qui arrive aussi en demi. Tottenham en demi. Qu'on n'avait pas trop vu encore. Ça nous fait encore un vainqueur différent. Mais là il y a beaucoup de changements. Quand tu vois que Lens a remporté la Ligue 1. C'est cool. Franchement c'est cool. C'est cool de voir quand même qu'il peut y avoir des gros changements comme ça. En l'espace de pas non plus un milliard de saisons. C'est la 13ème. Le meilleur buteur du coup de cette Ligue des Champions. Ce sera tout simplement Coef. Sûrement un régène. Du Bayer Leverkusen. 10 buts pour lui. Personne ne va battre eux. Je pense Timo Werner et ses 15 buts. Même les galets. Ça paraît très compliqué. Dans les autres championnaires. Est-ce qu'on aura des surprises ? Leipzig qui va retrouver le titre de Bundesliga. On a Liverpool qui va gagner en Angleterre. Du côté de l'Espagne. L'Espagne, l'Espagne. C'est le Barça. Il y aura eu très peu de surprises en Espagne. Je pense que c'est pareil en Angleterre. C'est les deux championnats où il y aura eu très peu de surprises. Je suis en train de me dire que l'Italie aussi. Vu que c'est encore la Juve qui remporte le Scudetto. Là on a encore un vainqueur différent. C'est fou quand même. C'est fou de voir comment autant de clubs peuvent gagner des titres. Surtout en Ligue des Champions. On n'a pas un club qui arrive à dominer. Pour l'instant il n'y a que le Bayern qui a réussi à faire l'exploit de remporter deux Ligues des Champions. Il va normalement nous rester encore deux saisons. Si j'ai bien calculé. Donc on va voir. On va partir maintenant pour la quatorzième saison. Je vais juste vérifier un truc. Normalement ça va jusqu'en 2035. On est en 2033, 2034, 2035. Normalement on a encore les deux dernières saisons. Donc on va se retrouver nous pour l'avant-dernière saison. Fin de l'avant-dernière saison les gars. On a encore été viré. On s'est retrouvé de nouveau en Ligue 2 du côté de Clermont. Donc on va directement regarder ce qui s'est passé du côté de la Ligue des Champions. Est-ce qu'on aura une deuxième équipe qui va gagner deux fois la Ligue des Champions ? Est-ce qu'on aura le Bayern qui va gagner une troisième fois ? Il n'y a qu'eux qui peuvent le faire. On va checker ça. Et c'est Leverkusen qui fait le doublé. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Le Bayern Leverkusen qui fait le doublé. Avec Lens qui a été en demi-finale. Mais qu'est-ce qui se passe les gars ? C'est ouf. C'est ouf de voir Lens qui nous a fait une demi-finale de Ligue des Champions. Incroyable. Lens qui a sorti le Milan. Qui a sorti le Real Madrid. Oh là là le RC Lens. J'espère qu'il la gagne pour le dernier. Pour le dernier ce serait beau que ce soit le RC Lens qui remporte du coup la Ligue des Champions. Mais incroyable. Incroyable. Il se passe des choses. Vraiment je suis content d'avoir fait cette vidéo. Il se passe des choses assez incroyables. Et Ansu Fati qui a marqué 12 buts. On se rapproche un petit peu des 15 buts de Timo Werner. On est encore un petit peu loin. Mais 12 buts pour Ansu Fati c'est pas mal. Meilleur buteur de cette Ligue des Champions. On va aller checker les autres championnats. On commence du coup le Bayern. Ça fait longtemps qu'on a vu le Bayern remporter la Bundesliga devant Wolfsburg. En Première Ligue. Pas de surprise. Oh énorme surprise. Wolverhampton les gars. Wolverhampton qui va aller chercher la victoire en Première Ligue. Ah bah c'est bien. On aura eu des surprises dans tous les championnats. Pour l'instant à part peut-être l'Italie. On n'a pas eu vraiment de surprise. Ça a toujours été Napoli, Inter, Milan AC, Juve. Qui ont gagné du coup. On verra si on aura une surprise ou pas. Du côté de la Liga Santander. C'est la Real Sociedad qui va chercher son deuxième titre. C'est bien ça. Très très bien pour la Real Sociedad. Et en Ligue 1. Et en Ligue 1 c'est le PSG. Le PSG et ses nouveaux buggés. Il y a eu 57 matchs. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il se passe en Ligue 1 les gars ? On a déjà eu une saison à 54 matchs. Maintenant on a une saison à 57 matchs. What the fuck ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'il se passe en Ligue 1. Ça a l'air veugaire. Donc hier les gars. Rectifiez-moi vite ça avant qu'on commence à faire nos carrières en Ligue 1. Parce que je n'ai vraiment pas envie d'avoir des saisons à plus de 50 matchs. Sinon ça va durer des plombes. Et au final on ne fera que deux saisons. Parce que 57 matchs. Et je ne comprends même pas comment ça se fait. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il ne fait que ? Et du coup malheureusement Lance 8ème. C'est dommage. Ils avaient fait une demi-finale de la Ligue des Champions. On ne les verra pas du coup soulever la coupe l'année prochaine. Je n'ai pas regardé l'Italie par contre. On va aller checker l'Italie. Pour terminer du coup après la France. L'Italie. Surprise ou pas ? Eh non. C'est la Juve encore une fois qui va remporter la FIO 3ème quand même. C'est pas mal. Mais voilà. La Juve qui va encore remporter un trophée en Italie. On va se retrouver nous maintenant pour la dernière saison. On va voir maintenant ce qui va se passer. La toute dernière saison. Et pour l'instant on a deux clubs allemands qui ont gagné deux fois la Ligue des Champions. Peut-être qu'un des clubs va définitivement prendre l'avantage. On se retrouve donc pour cette dernière saison. Et voilà les gars. On est arrivé à la toute dernière saison de cette vidéo. On voit qu'on a une très belle note entraîneur avec 16. Je ne sais même pas comment ça se fait qu'on n'est pas encore viré. En tout cas on va aller tout de suite voir. Est-ce que le Bayard Leverkusen va remporter une 3ème fois de suite à la Ligue des Champions. Petit roulement de tambour. Non c'est la Real Sociedad. Encore un vainqueur différent. C'est la Real Sociedad. On les a vus plusieurs fois faire des quarts des demi. Et cette fois c'est eux qui vont aller chercher cette Ligue des Champions. On aura eu beaucoup de vainqueurs différents. Et quand même pas mal de surprises. Avant leur parcours ils ont sorti Nice. Nice qui était quand même en 8ème. Ils ont sorti Tottenham. Ils ont sorti le Parça facilement. Et ils gagnent contre Liverpool en finale. Bravo. Bravo à la Real Sociedad. On va voir maintenant pour cette dernière saison qui a terminé meilleur buteur de la Ligue des Champions. C'est un Madrilen ex-éco avec un Bavarois. Pimenta Baia qui va être ex-éco avec Rubio Haro. Donc ça c'est forcément un des joueurs des régènes. On va aller voir les championnats. On va aller voir les championnats. Pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Est-ce qu'on aura encore des surprises ? Dortmund qui va gagner en Allemagne. C'est je crois la 3ème fois. Liverpool qui va gagner en Angleterre. Pas de surprise jusque là. Du côté de l'Espagne. Est-ce que c'est la Sociedad ? Non. C'est le Real Madrid devant Villarreal. Qui fait 2ème quand même Villarreal. La Sociedad seulement 5ème. Du côté de la Ligue 1. Est-ce qu'on aura une surprise l'OGC Nice ? Et oui encore une surprise l'OGC Nice. Qui va être champion devant Lyon. Devant Bordeaux. Paris seulement 4ème. Paris j'ai l'impression qu'ils ont quand même pris cher. Ils ont pris cher. Et du coup la Juve qui va encore remporter en Italie. La Juve ils ont clairement dominé l'Italie. Alors d'avoir fait cette petite vidéo les gars. Avant de faire le petit débrief de fin. J'ai envie de vous parler d'un petit truc. J'ai pensé à ça là. Pendant que j'étais en train de simuler et tout. On pourrait faire un petit peu ce plus ou moins ce même concept. Mais en se focusant que sur un pays. Pour voir un petit peu qui serait le meilleur club de France. Avec un petit barème de points. Par exemple 3 points pour avoir gagné la Ligue 1. 2 points pour le 2ème. 1 point pour le 3ème. 2 points pour celui qui a gagné la coupe. Et simuler 15 saisons. Et voir quel club serait tout simplement le meilleur. Par exemple en France. On pourrait faire ça en Allemagne. En Angleterre. En Italie. En Espagne. Surtout dans les grands championnats. Là où il pourrait y avoir un petit peu d'intérêt. Et même peut-être refaire un peu ce même système. En se focusant juste sur la Coupe d'Europe. Pour voir qui serait le meilleur club d'Europe. En comptant en Ligue des Champions. Et Europa League. Donc dites-moi si ça pourrait vous intéresser. J'attends vos retours dans les commentaires. Petit débrief du coup. Parce que du coup. J'ai mon petit bloc-notes. Où j'ai marqué un petit peu tous les vainqueurs. On va faire un petit débrief. Voir du coup. Qui a été la meilleure équipe. Ça va être difficile de départager les équipes. On a donc du coup. En première saison. C'est la Juve qui a gagné. Deuxième saison. L'Atletico. Troisième saison. C'était Chelsea. Après on a eu l'Inter. Le Bayern. Le Barça. Manchester City. Liverpool. Arsenal. Le Bayern encore une fois. Donc qui gagnait sa 2ème Ligue des Champions. Et puis on a eu après le Real Madrid. Le Milan. Deux fois de suite. L'Everkusen. Et on termine par la Real Sociedad. J'ai quand même l'impression que c'est les clubs anglais qui ont le plus gagné. Parce qu'on a eu Chelsea. On a eu City. On a eu Liverpool. On a eu Arsenal. Quoique les clubs allemands. On a quand même deux fois le Bayern. Deux fois l'Everkusen. Ça se vaut. Ça se vaut. On a le Real une fois. Du coup la Sociedad. On a eu le Barça. On n'a pas eu beaucoup de clubs espagnols. On a eu l'Atletico. C'est vrai. On a eu 4 clubs espagnols. Mais du coup. Je crois que c'est quand même les clubs anglais qui ont gagné le plus de Ligue des Champions. Avec 5 sur 15. En tout cas. Du coup. On n'a que deux clubs qui ont gagné deux fois la Ligue des Champions. C'est l'Everkusen. Et le Bayern. Dites-moi pour vous. Du coup. Qui mérite d'être entre guillemets la meilleure équipe d'Europe. Qui aura été les plus forts. C'est compliqué à dire comme ça. Parce qu'ils l'ont gagné deux fois. Mais le Bayern. Je pense quand même. A fait plus de finales. On les a vus quand même deux trois fois perdre en finale. Donc je pense que. Que le Bayern est peut-être un petit peu. Au-dessus. En tout cas. Voilà. Voilà les 15 futurs finalistes de la Ligue des Champions. D'après FIFA 21. Si ça vous a plu. N'hésitez pas à liker. Si vous voulez d'autres vidéos du genre. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et me faire savoir avec le pouce bleu. Pour me montrer que ça vous a plu. N'hésitez pas. Du coup dans les commentaires. Comme je vous ai dit à me dire. Si le petit projet que j'ai en tête là. De faire un petit peu le meilleur club de France. Le meilleur club d'Angleterre. Tout ça. Tout ça. Si ça peut vous plaire. Donc dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Toujours le meilleur moyen de me soutenir. Surtout en début de FIFA. C'est là où il faut montrer tout son soutien. Pardon. Pour toute l'année. Et puis voilà. C'est tout pour moi. Je vous dis bye les gens.